... Plensoi est une association de collaboration des opérateurs de réseaux européens. Elle a été mise en place pour établir un certain nombre de règles de fonctionnement des réseaux européens, règles de fonctionnement des marchés, mais aussi pour essayer d'avoir une planification commune du système énergétique européen, où on travaille d'une part en support à nos membres et d'autre part sur certains mandats, en support à la Commission ou aux régulateurs européens sur des sujets techniques. La transformation numérique est un élément fondamental de la prochaine révolution énergétique. Il s'agit d'intégrer une part importante d'énergie renouvelable, non seulement diffuse, distribuée dans les réseaux de distribution, mais aussi centralisée, comme l'éolien offshore, mais aussi des nouveaux usages, comme le stockage, ou d'essayer de donner des nouveaux signaux pour favoriser l'efficacité énergétique. De ce point de vue-là, on voit une révolution complète, de manière générale, du rôle des opérateurs de réseaux et du rôle de l'Ensoi et des entités de coordination à l'échelle régionale. Donc oui, le digital est un sujet majeur pour les TSO et l'Ensoi. Aujourd'hui, il s'agit de plans d'investissement numériques majeurs à l'échelle européenne, principalement concentrés à l'échelle des opérateurs de réseaux, des TSO, comme par exemple RTE en France. Il s'agit d'essayer de maximiser finalement des initiatives qui sont prises à différentes échelles européennes, donc de créer des plateformes communes. Donc on opère aujourd'hui principalement deux plateformes, une qui est liée à la supervision des incidents à l'échelle européenne, le European Awareness System, et d'autre part une plateforme transparence qui est liée à la publication des données de tout ce qui se passe dans les marchés énergétiques européens. Donc ce sont deux plateformes déjà existantes majeures à l'Ensoi. et on est en train de développer une nouvelle plateforme qui s'appelle CGM, le Common Grid Model, où on essaye de reconstituer à l'échelle européenne une vision détaillée et fine de toutes les caractéristiques du système énergétique européen pour permettre à chaque opérateur de réseau national d'avoir une vue très précise non seulement de ce qui se passe dans son périmètre, mais aussi chez ses voisins pour bien gérer et coordonner les interconnexions entre opérateurs de réseau. La cybersécurité est un volet important de manière générale de la feuille de route numérique qu'on s'est fixée à l'Ensoi en coordination avec nos membres, avec les TISO. On voit qu'aujourd'hui c'est un sujet sur lequel les opérateurs de réseau travaillent énormément à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, étant donné qu'on construit des plateformes où il s'agit de partager aussi des données à l'échelle européenne, il est important pour nous de définir des niveaux de sécurité minimum à l'échelle européenne. Et c'est sur ces sujets-là que l'Ensoi est particulièrement impliquée. En Europe, on est exposé potentiellement à des incidents de ce type-là et donc il faut absolument que les réseaux européens se protègent de ce type de risque.